Parmi les hausses de ce 1er juillet, celle du SMIC revalorisée de 3,05%, cela concerne plus de 2,5 millions de personnes en France, 15% des salariés. De plus en plus nombreux sont ceux qui touchent ce salaire minimum légal. Comment vit-on avec le SMIC ? Ce témoignage recueilli par Carole Cuillot et Nathalie Berthier. Lui, c'est Johan. Il est coiffeur. Aujourd'hui, il vient de toucher sa paie. Alors combien ? 984,61 euros. Ce n'est pas lourd. Ce montant tient déjà compte de la nouvelle augmentation de juillet. Son patron lui a fait une fleur. Avec le SMIC, Johan n'arrive pas à se loger à Paris où il travaille. Il habite donc en banlieue. Les loyers y sont moins chers. Sa première dépense du mois, sa carte orange. Ça a augmenté ? Tous les jours, 2 heures de trajet en RER. Ce studio, c'est sa principale dépense, environ 450 euros. C'est pour ça que j'envisage peut-être de déménager et de partir un tout petit peu plus loin sur la couronne pour peut-être payer un peu moins cher. Ses factures, l'électricité, le téléphone. Et là, son seul luxe, cette télévision écran géant qu'il a achetée à crédit. Il lui reste donc environ 250 euros pour se nourrir. Il va toujours en grande surface avec l'outil indispensable, la calculette. Et là, chaque centime compte. J'ai un budget à ne pas dépasser, donc vraiment je compte tout minutieusement. J'essaye. Les plus belles quand même, même si c'est les moins chères, il ne faut pas forcément prendre les moins jolies. Aujourd'hui, le SMIC augmente de 3,05%. C'est 26,87 euros de plus par mois. 26,87 euros, pas énormément. Non, je ne pense pas. C'est toujours ça de prix, mais ça ne fera pas vraiment grand-chose. En 5 ans, le salaire minimum a augmenté de 18% et l'inflation de 10 points. Le pouvoir d'achat du SMIC a augmenté globalement. Donc oui, c'est mieux d'être au SMIC aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans. Les revenus du SMICAR à temps plein ont plutôt augmenté. Maintenant, il faut regarder tous les autres paramètres de l'emploi. Des paramètres comme celui des SMICAR à temps partiel, eux sont dans l'hyperprécarité. Et ce phénomène touche surtout les femmes. Un fauteuil.